Moise Katombichapo a été investi ce lundi 12 mars par ses partisans comme candidats à la magistrature suprême lors de l'élection présidentielle de décembre prochain. Cette décision a été prise à l'issue du conclave tenu à Johannesburg en Afrique du Sud. Ce conclave a mobilisé plus de 200 personnes venues d'Afrique, de l'Europe et des Etats-Unis. Ce conclave a permis la création du mouvement dénommé Ensemble pour le Changement. Ce mouvement a, à son tour, porté Moise Katombichapo comme son candidat à la prochaine élection présidentielle. Lancement du mouvement Ensemble pour le Changement Les mouvements et partis politiques qui soutiennent la candidature de Moise Katombichapo à l'élection du 23 décembre ont lancé ce même lundi le mouvement Ensemble pour le Changement. Ce mouvement est conduit par Moise Katombichapo qui prend acte de sa désignation. Vous m'avez choisi pour conduire notre mouvement à la victoire électorale. J'accepte avec humilité et responsabilité, affirme l'ancien gouverneur du Katanga. Dans une vidéo postée sur la page officielle de ce mouvement, Moise Katombichapo donne les grandes lignes de son programme de gouvernance. Il promet de mobiliser 100 milliards de dollars pour relancer la République démocratique du Congo. Je me suis engagé en politique pour défendre les valeurs fondatrices de notre nation, l'unité, la paix, la justice et le travail et offrir à nos enfants un avenir meilleur, grâce à une bonne éducation, permettre à tous les Congolais de vivre dignement et dans la paix. Notre pays a sombré dans la dictature, la corruption, les violences et les violations des droits de l'homme, détaille Moise Katombi. Selon lui, les choses peuvent changer avec un leadership responsable. Il n'y a pas de fatalité à la situation actuelle. Avec la volonté, avec des idées, le sens de responsabilité, un autre Congo est possible. « Un Congo en paix, stable et prospère et qui offre à ses enfants de quoi vivre dignement. Nous avons tout pour devenir une grande nation. Pour y parvenir, nous avons besoin d'un leadership capable, honnête, responsable et qui est là pour servir », indique Moise Katombi. Pour lui, le temps n'est plus au prédateur mais au bâtisseur, et de poursuivre que la souffrance doit céder la place à l'espérance. Il appelle le peuple à s'engager parce que, note-t-il, le destin des Congolais ne doit plus être pris en otage par un groupe d'individus égoïstes. ... ... ... ... ...